C'est une longue histoire, c'est une boucle, c'est une longue histoire. C'est vrai que c'est le même festival qui a changé d'endroit, mais c'est le même festival. Donc quand on est jeune court-métragiste et qu'on reçoit un prix, et son premier prix avec son premier film, j'avais 25 ans, ou 24, je ne sais plus, mais en tout cas c'est sans doute, c'est comme un premier amour, c'est un moment particulier. Et puis il se trouve qu'ensuite avec ce festival, donc c'est une histoire, parce que moi j'ai été aussi président du jury court ici, et puis j'ai été aussi membre du jury long, donc déjà à Gérard Hermès ça fait trois fois que je viens, donc oui c'est un incontournable. En plus les festivals de films fantastiques, il n'y en a pas beaucoup, internationaux, et surtout la pérennité d'un festival. Au-delà de 20 ans ça commence à être beaucoup, donc voilà, c'est une chouette histoire. J'avais l'impression de faire une boucle en arrivant ici, mais c'est vrai qu'en plus avec les gens qui font, qui est Public System qui font différents festivals, ils m'ont embarqué aussi dans de belles aventures, que ce soit d'autres festivals comme Manaos dans la jungle, en Amazonie. Donc j'ai une longue histoire avec ce festival, avec les gens qui organisent celui-là et d'autres, donc c'est bien sympathique d'être là, puis il fait très beau. À chacun ses goûts, moi mes goûts, c'est vrai que j'aime être surpris en fait par un film, j'aime qu'il m'entraîne au-delà des sentiers très battus du genre, puisque c'est un genre très codifié en fait. Le fantastique regroupe déjà plein de gens, puisque sous l'égide du fantastique, on a la science-fiction, le gore, l'horreur, on a maintenant une catégorie en soi qui est le film de zombies, dans lequel il y a le zombie psychologique, le zombie machin, le zombie, bientôt des films de zombies, voilà. Mais il y a aussi l'héroïque fantasy, c'est-à-dire quand vous regardez le cinéma d'aujourd'hui, les grands blockbusters sont des films fantastiques, que ce soit Avatar, que ce soit Le Hobbit, que ce soit Gravity, que ce soit Thor et tous les super-héros. Je parle des derniers films sortis, donc vous voyez que le paysage est très occupé par le fantastique, plus qu'il y a 20 ans. Je pense que chaque type de film est en soi, voilà, en soi, ses avantages, ses inconvénients. Au sein même de la fiction, on peut avoir un film qu'on peut faire plus personnel, être plus libre, mais on va manquer de moyens. À l'inverse, on va faire un film plus important, on va avoir une pression financière plus lourde. Après, les documentaires, pour moi, c'est du cinéma, c'est des longs-métrages documentaires, donc c'est des films, dans ma filmographie que je place au même titre que les fictions. Ça, c'est des aventures humaines particulières, c'est des sujets qui vous embarquent. Mais comme un long-métrage, c'est pareil. Voilà, et ensuite, les courts-métrages. Je regrette, j'en ai fait encore il n'y a pas trop longtemps, il y a quelques années, mais je regrette qu'il n'y ait pas un système qui nous permette, en tant que cinéaste, de faire plus de courts-métrages. Parce qu'il y a des histoires qui valent la peine d'être racontées en 5, 10 ou 20 minutes. Et voilà, comme les nouvelles, il y a des histoires, on a envie de faire une nouvelle, et pas un roman, forcément. Donc, ce genre-là est difficile, c'est plutôt considéré comme un... Et c'est vrai que c'est une façon d'apprendre son travail, c'est vrai que c'est un travail d'artisan, d'être cinéaste, donc il faut faire. Mais je regrette juste qu'il n'y ait pas d'industrie, mais d'économie qui permette à la fois de pouvoir faire des courts-métrages, et que ce ne soit pas vous qui les financiez en fond propre, en fait. Sinon, moi j'aime faire des choses différentes. Par exemple, le dernier film que j'ai fait, c'est un film que j'ai co-réalisé avec Anne Paris, qui est une installation vidéo pour le cinéaste et écrivain Atik Raimi, qui fait une expo à Paris la semaine prochaine, et qui m'a demandé d'occuper sa salle vidéo. Donc j'ai fait une sorte de film art contemporain, très très libre. Et c'est vraiment intéressant, ça reste du 5 minutes de cinéma. Et parallèlement, il y a Agoria, le musicien à qui je m'entends très bien, qui est de la musique électronique, on a décidé de faire un film expérimental ensemble. On m'a proposé aussi de faire son show, la scène. Donc en fait, on raconte des histoires, il y a une dimension de plasticien. Moi j'ai fait les arts déco, donc je dessine aussi. Donc j'aime bien changer. Déjà dans la fiction, j'aime changer. C'est-à-dire ne pas refaire le même film, mais dans des genres différents. Mes fictions explorent des genres différents. Donc avant tout, je pense que, voilà, on a envie de se dire que telle histoire mérite d'être racontée. Mais d'une certaine manière, d'autres, ce n'est pas une histoire, mais c'est une sensation. On peut la faire passer autrement. Donc voilà, il y a plein de moyens. Mais c'est vrai que principalement, je suis cinéaste, je suis plutôt du long métrage. Mais j'aime cette idée de faire d'autres choses. L'idée de ce film, chaque film a de toute façon une histoire particulière. Celle-là en a une particulière. C'est-à-dire que c'est un producteur qui me propose, il me dit que je suis sur le point d'acquérir les droits d'un roman. Je voudrais que tu le lises. Et je lis le roman. Et quand j'arrive à la moitié, qui est le roman de Yann Levinson, qui s'appelle en français, qui s'appelle Trois hommes, un chien et une langouste. Et quand je suis arrivé à la moitié du roman, je me suis dit, oui, c'est juste, il y a un film à faire. Et donc lui m'appelle en me disant qu'il n'avait pas les droits, en fait. Donc moi, j'ai fini le roman, j'ai vraiment eu envie d'aller plus loin. Donc j'ai cherché la personne qui avait les droits et j'ai proposé mes services. Et donc du coup, on travaille sur ce projet. Voilà, des fois, vous trouvez vous un roman, on vous l'amène, on vous l'envoie. Les histoires des films sont souvent étranges. Mais par contre, c'est un roman américain qui se passe à Pittsburgh. Et nous, on retranscrit l'action dans le nord de la France, dans les Ardennes, je pense. Alors, Wind Walker, c'est l'adaptation du roman d'Alain Damasio, qui est d'ailleurs ici, avec nous. La Horde du Contrevent, qui est un roman culte français. Pour moi, quand je l'ai lu, c'était le dune français, c'est-à-dire un roman univers. Et donc là, on développe un projet qui serait de faire deux films. Donc c'est un peu le Seigneur des Anneaux. Enfin, c'est un peu une chose épique, lourde, complexe. Qui serait faire une animation, mais en motion capture. Ça veut dire avec des acteurs et des capteurs. Comme a été fait Avatar, par exemple, sa partie Navi. Et voilà, donc c'est un projet ambitieux, de longue haleine. Donc voilà, c'est un projet qui a déjà commencé il y a à peu près deux ans. On est allé déjà faire des tests au Japon pour voir les motion capture. Mais c'est un projet un peu pharaonique. Donc c'est un peu comme la pyramide de Kéops. Voilà, je ne sais pas du tout quel va être le planning de ce film. On n'avance pas à pas. Mais c'est un projet artistiquement très excitant. Il y a beaucoup de mouvements dans le cinéma. Donc je n'ai pas un coup de gueule. Mais j'ai un peu l'impression qu'on avait fabriqué un système qui avait des défauts. Et je trouve qu'il y a beaucoup de mouvements qui font que cette année, et je vois autour de moi, il y a beaucoup de films qui ne vont pas se faire. Il y a beaucoup de difficultés. Donc bon, après c'est des problèmes du cinéma. Après il y a toujours... Là je sens aujourd'hui, dans le cinéma, que l'année 2014 va être difficile. Voilà, dans la mise en production de films. Parce qu'il y a des nouvelles règles qui ont changé. C'est un truc complexe. Voilà, mais enfin je... Et sinon, de façon générale, les problèmes sont toujours de plus en plus présents en Amazonie en fait. Effectivement, j'avais fait un petit film pour Raoni avec Vincent Cassel concernant le barrage de Belle-Au-Monté. Je crois que ça ne s'arrange pas. Je crois que... Voilà. C'est toujours intéressant de se dire que tout le monde a voyagé avec Avatar, trouvé ça formidable. Mais en fait, ça parle exactement de nos problèmes d'aujourd'hui. C'est toujours mieux de citer les autres. Et ça se passe en ce moment en Amazonie, au Pérou. Enfin, là en Amazonie brésilienne. Mais ça se passe partout. Et moi qui y vais, j'y vais. Entre la coupe de bois, entre le... Voilà, c'est toujours un petit peu déprimant. Et j'ai toujours l'impression qu'on... Voilà, qu'on risque de se réveiller trop tard. Mais bon... Et voilà, je crois qu'il faut se battre sur... Après, même dans les médias, dans le web, aujourd'hui. Là, j'ai commencé à voir qu'il y avait des... Qu'on voulait varier les débits pour que... Il y avait une sorte de prise de pouvoir. Il y avait une sorte de prise de pouvoir aussi sur Internet. Donc je crois qu'il faut être vigilant partout. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner des liens ou des pétitions sur ce qui concerne les choses. Merci. 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 Merci.